Dans cette courte vidéo, il sera en question des noms de domaine, donc les fameux .com et les autres extensions possibles sur les noms de domaine. Un nom de domaine sur Internet, c'est le titre du site web en tant que tel, donc quand on tape une adresse dans Internet Explorer, en fait on tape un nom de domaine, donc pour vous faire la démonstration, si on va dans Internet Explorer, et on va ici, le domaine www.radiocanada.ca, c'est le nom de domaine du site de Radio-Canada, donc si on va dans Google, google.com est un nom de domaine, lui aussi, et le .ca c'est l'extension, donc pour les extensions, les .com c'est commercial, .net c'est aussi commercial, .org c'est principalement utilisé par les organismes à but non lucratif, tandis que les autres domaines, les .qc.ca, .ca, .fr, .be et aussi les .ch, ce sont des domaines qui sont répertoriés par pays, donc ce sont des domaines disponibles qui sont, qui sont, qu'on peut réserver sur Internet, là, moyennant certains frais. Normalement, avec un nom de domaine, il faut l'héberger, donc il faut se payer un espace d'hébergement sur un serveur web pour pouvoir utiliser son propre nom de domaine. Ainsi, si la théorie sur les noms de domaine, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre, c'est quelque chose d'assez rapide à aborder, là, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'informations à donner sur les noms de domaine, donc simplement que, une adresse www.quelquechose.com, c'est un nom de domaine, là, ou .net, ou .org, c'est simplement le titre du site web, c'est le nom du site web, c'est le domaine Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada